et salut à tous c'est The Minecraft Curing 4 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour le quatrième épisode du modé donc j'ai fait un petit peu de minage depuis la dernière fois je suis allé miner un peu j'ai fermé un peu les ressources car j'ai j'ai regardé un peu des tutos pour build craft parce qu'il y a des trucs que je connaissais pas et donc maintenant je connais à peu près tout donc on va pouvoir automatiser la ramasse d'essence dust plus tard j'ai fermé un peu les essences dust comme vous pouvez le voir un tout petit peu il nous fallait 5 de 5 essences de glowstone pour qu'on puisse pour qu'on puisse faire j'ai sur mon andy à côté pour qu'on puisse faire nos seeds de d'iron et de gold et de lapis d'under etc etc il nous fallait strong essence il nous fallait la strong infusion donc il nous fallait ça on va faire aussi les graines de reston aujourd'hui et les graines de diamants si nous pouvons les faire aujourd'hui si on peut les faire aujourd'hui on les fera aujourd'hui je vais juste regarder il nous faut des essences of iron donc oui on va pouvoir les faire aujourd'hui ça c'est super intéressant c'est même très très intéressant donc on est parti on va faire nos petites graines ah oui puis aujourd'hui automatisation du spawner à zombies pour qu'on puisse avoir de la viande de zombies en masse avec des levels et surtout du cuir vous allez vous dire du cuir pourquoi car il nous faudra des livres si on veut enchanté plus tard et si on peut faire du cuir grâce au mana donc on va pouvoir ramener grâce à build craft tout notre autumn flèche à chez nous et ça c'est super intéressant dans puis je vais automatiser les craft de la glowstone et de et du charbon puis des essences dust aussi ce que je suis un teug donc il nous fallait la régulière infusion j'ai juste faire une table de comment ne attendent alors non c'est pas ça c'est marqué craft attendez je l'ai vu tout à l'heure voilà celle là donc il va me faire des sticks pour pouvoir crafter toutes mes petites choses beaucoup plus rapidement parce que c'est un peu chiant de tout le temps se casser les bonbons à crafter donc moi je vais automatiser ça un peu plus parce que c'est un peu beaucoup relou hop il m'en faut 4 alors hop il m'en faut 4 ou 5 euh il m'en faut un de plus hop là donc on peut sec table de craft voilà donc maintenant nous allons crafter toutes nos essences regardez moi ça tac je prends hop 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 donc il me faut ça comme ça et là je vais juste me refaire je sais pas comment refaire deux chests alors je vais pouvoir en casser un là donc je vais vous demander mais what qu'est ce qu'il veut faire attendez je vais juste poser ça là avec hop je peux pas je vais regarder ça je t'ai appris putain si je peux pas je vais devoir tous me les taper à la main ça va pas être marrant ça va ron je voulais faire un hooper hop 1, 2, 3, 4, 5 le petit hooper pour le plaisir hop ah oui non c'est que je m'étais planté de pierre c'est pour ça que ça voulait pas marcher enfin j'espère que c'était pour ça parce que sinon je vais légèrement rager quand même hop et puis il va juste falloir que je me fasse une sortie là non j'ai pas besoin de creuser aussi profond je fais une sortie à la yolo tac il va juste me falloir un autre hooper que je vais faire juste après le temps que ça me craft tout ça B ça c'est pas marrant par contre c'est bien tout ce que je vais faire voilà je vais juste tout mettre là donc là il me le remplit c'est bien comme ça quand même excusez-moi regardez ça comme si avec une wiki essence je peux pas l'automatiser ça c'est moins marrant par contre du genre beaucoup moins marrant donc ben on est parti pour tout se taper à la main et hop courage putain moi je me suis dit ouais ça va être trop cool et tout je vais pouvoir tout automatiser non le jeu il dit fuck en plus j'ai réussi à aller quand j'ai miné je trouvais 4 diamants donc ça va être super cool j'ai récupéré tout cela aussi non je n'ai pas là hop hop tac voilà donc hop maintenant vous avez vu comment les stacks ils réduisent ils partent vite quand même hop hop et puis maintenant il me faut ma petite graine mes petites essences pour faire ma truc au dessus hop là et là tada et maintenant euh faut que je garde voilà faut que j'en je vais garder celle là parce que j'en ai besoin pour faire mes graines de redstone hop hop et ça m'en fixe 16 donc on va juste refaire des petits champs rapidement ma petite boue elle est là un petit zonzon ça me plaît pas ça par contre donc 1 2 3 4 hop hop alors pour automatiser j'ai je peux pas mettre les crops donc en fait ça va falloir que je renlève tout pour tout refaire là j'ai fait de la merde sur ça mais c'est pas grave euh oui faut que je mette de la flotte bah non mais ça devrait être bon non c'est juste que j'ai oublié de mettre un coup de houe c'est pour ça tac donc il me faut j'ai commencé par le diamant parce que le diamant j'en aurais absolument besoin ah non il me faut de l'extrême oui d'accord donc pour l'instant on va faire l'iron et le gold on va en faire une de chaque euh alors iron ouais je vais en faire une de chaque pour l'instant tant que ça pousse ah ça va être trop lourd ça par contre tac hop là il me faut 1 2 3 4 attendez je peux même en faire 2 check je vais en faire 2 check on va se faire plaisir 4 hop euh hop hop ah oui d'accord ça va mieux marcher comme ça tac j'ai oublié de reprendre des graines en plus sinon ça ne serait pas marrant donc euh maintenant euh que je me retompe pas une autre fois voilà mes deux graines maintenant on va refaire ça on va tout aller reposer là bas ah peut-être que je mange hop on va tout planter pour l'instant ça va être pour faire mes graines dans ce petit champ là schlack je vais mettre ça là à tout hasard est-ce que par exemple si je prends une graine de ça fuck il va falloir que je refasse une graine de chaque bah pour les essences c'est mort les essences ça vont rester comme ça encore les autres graines je peux refaire des graines ça y'a pas de problème mais pour les essences ça va pas être possible ça par contre si après en fait à la fin je vais tout automatiser avec des robots donc ça aurait été beaucoup mieux encore les essences je pourrais en retrouver je pense ouais je pourrais en retrouver mais ça va être trop loin de retrouver mais je vais pouvoir en retrouver donc ça sera pas pour l'instant donc voilà donc maintenant comme on a planté nos deux petits trucs là bas le temps que ça pousse on va se casser et faire un autre spawner hop voilà donc j'ai tout préparé le matériel pour aller faire le spawner et puis bah on se rejoint sur place donc à tout de suite donc donc bah je suis arrivé au spawner en mode gros yolo je suis arrivé donc je crois qu'il faut que j'agrandisse alors 4 au nord donc là faut que j'ai 4 3 sud et 4 est voilà comme ça donc j'ai tout agrandir je vais réduire enfin je vais réduire mon plafond alors attendez que je réfléchisse faut pas qu'il puisse spawner dessus donc je vais réduire mon plafond à ici et faut qu'il puisse passer en dessous donc je vais descendre de 3 de plus pour l'instant donc on se retrouve dès que j'ai terminé ma salle à tout de suite et puis donc on est de retour bah j'ai avancé un peu j'ai au début j'avais une autre idée pour le spawner mais j'ai trouvé mieux je vais faire tomber jusqu'en bas et puis j'aménagerai après en bas donc là j'ai mon petit couloir pour remonter en haut comme d'habitude le téléphone qui est pas baissé sinon ce serait pas marrant quand même vous en pensez quoi ? moi je pense que ce serait pas marrant donc je vais le baisser tout de suite voilà ça c'est fait donc je disais hop je vais juste ramasser cette couche là quand même j'ai dû rechercher du bois parce que j'avais pas assez de bois si je voulais faire des échelles en fait pour monter jusqu'en haut et j'ai pas pu faire toutes mes échelles hop je ferai de la déco plus tard je ferai un système pour arrêter le spawner alors on remet en route etc etc donc hop mon deuxième saut je l'ai posé là-bas donc on verra ça se trouve à venir je l'aménagerai autrement le spawner ce qui est fort possible hop là j'ai tombé ma torche donc ça on va éviter que ça se pomme dedans quand même on va mettre une petite torche donc euh hop là je vais vérifier que j'ai tout le bois sur moi là je vais vérifier que j'ai tout le bois sur moi c'est que c'est la gueule laisse-moi sortir s'il te plaît merci j'ai qu'il donc hop ouais j'ai tout le bois hop j'ai juste me refaire quelques échelles mais ou pas que je l'ai coupé mon téléphone excusez moi je vais couper parce que c'est pas possible quand même voilà voilà complètement coupé donc je disais j'ai pas assez de bois encore euh va falloir que je vais rechercher du bois hop bon euh on se retrouve dès que je suis revenu avec mon bois et que j'ai fini de tout préparer on va tout de suite et puis mon creux ben on se retrouve bien après j'ai terminé là voilà alors là je vais enlever ça euh j'ai mis des hoopers en bas j'ai fait mon chemin pour monter jusqu'en haut j'ai refait un chemin pour aller jusqu'en bas j'ai mis les deux la flotte et l'échelle parce que l'échelle va plus vite à descendre et la flotte va plus vite à monter de ce que j'ai vu puis ça fait plus joli comme ça moi je trouve donc en bas ben j'ai mis un coffre à la con avec des hoopers et puis euh pour taper les zombies donc on va tester tout de suite s'il marche bien mon spawner attend j'ai des mouches sur mon écran là fait chier la mouche allez donc on va enlever toutes les torches pour l'instant je vais enlever que les torches qui sont autour là comme là puis je vais monter au dessus pour enlever le reste avec un seau d'eau tac alors les deux petits seau d'eau hop on va éviter de se faire emporter il me faut ma pioche tac fermer là je referai la déco plus tard on va pas se faire chier à faire ça aujourd'hui enfin pour l'instant je veux dire hop je crois que c'est par là que je peux y accéder alors putain j'avais tout rebouché en plus est-ce que c'était par là que j'arrive au dessus du spawner voilà nickel j'ai regardé où qu'il y a le milieu voilà nickel je suis juste au dessus du milieu tac on va enlever les torches voilà j'ai une petite technique pour enlever les torches rapidement elles marchent plutôt bien comme technique donc là je l'utilise le haut je le reboucherais faut pas s'inquiéter et je me suis loupé là c'est là qu'il faut que j'en monte on l'attend ça a déjà commencé à spawner je vais essayer comme ça parce qu'il faudra que je vienne tout reboucher donc hop je vais juste enlever ça ça c'est mon escalier pour récupérer toutes les affaires que j'ai dans mon coffre enfin il remonte par là c'était au tout début que j'avais fait ça donc allons voir en bas si c'est si ça spawn je vais voir l'échelle ça se trouve plus tard va disparaître ah nickel il faut leur donner combien 3 3 coups de poing donc en gros normalement avec une épée en bois ça devrait le faire on va tester oh avec une épée en bois avec un coup d'épée en bois ça devrait le faire moralement donc ça va alors les cocos vous voulez pas venir ? ah c'est problématique ça par contre là pour tout l'XP l'XP elle peut pas sortir comment je peux faire pour que l'XP... avec des... puis comme ça les bébés zombies ils pourront pas sortir alors... je pense que ça devrait marcher putain il va m'en manquer une pour l'instant j'ai une idée je vais faire comme ça hop on va les fermer de ce côté là aussi voilà voilà et comme ça et puis là on peut pas aller taper est-ce qu'il me reste des petites dalles ? je vais refaire des petites dalles là je peux toujours accéder à mon coffre voilà et puis comme ça je peux y accéder là bon c'est pas swag swag mais bon hein on va dire ça va faire l'affaire hop les sorties montent à venir je ferais un ascenseur autrement avec un piston mais j'ai pas le matériel pour pour l'instant donc euh... d'où elle arrive la lumière ici là wow si si ça spawn bien non si je bouche l'entrée ça va pas marcher là comme ça on voit si il y a des zonzon qui arrive c'est un bug de lumière à l'intérieur il fait noir mais c'est pas normal ça spawn pas ah je sais pourquoi on va faire un petit truc hop ah il y en a un qui est mort euh... ah oui je l'ai... attendez ouais avec un coup d'épée en bois il meurt direct il a deux coups d'épée ça va donc hop on va juste faire un tout petit truc rapidement hop voir s'il y a des grottes où que ça peut spawner ah oui il y a une émerule là il y a pas mal de grottes où que ça peut spawner quand même hein puis mon spawner il est là-haut là-haut j'ai pas mal éclairé c'est ici là donc ça m'empêche le spawn de mes zombies donc là tout ça faut que j'aille l'éclairer plus tard mais dis donc c'est que je vais bien m'amuser on voit toujours mon couloir où je suis descendu bah merde quand même ça fait chier là ça a pas marché super bien alors le spawner tiens il m'a vu lui ah oui c'est vrai j'avais une grotte juste derrière mon couloir je m'en rappelais plus ouais bah faudrait que j'aille éclairer tout ça encore du boulot pour le spawner en tout cas il est fini de d'être fait là pour aujourd'hui je pense que je vais faire une zone AFK en haut pour que je puisse y rester tranquille pendant plusieurs heures puis en bas ils pourront pas dispawn donc ça va parce que là on est en temps ça spawn tranquillement il fait nuit est-ce que je comptais repartir chez moi j'ai plus de steak je comptais repartir chez moi voir si mes plantes elles avaient poussé là-bas j'espère hop on va voir ça vous voyez l'ensemble là c'est pas loin je suis à 300 blocs je crois même pas j'aurais juste à mettre après pour que mes chunks qui restent chargés ça ça veut dire à faire avec deux hoopers et avec un item qui se promène dedans pour que les chunks qui restent tout le temps chargés comme ça mon spawner il marchera tout le temps même si je suis loin donc euh il va falloir que je fasse ça après je vais m'amuser hein faire tous mes chunks jusqu'à chez moi ça va être cool mais ça va hop on l'a vu petit squelette il a même réussi à me foutre une flèche ce con on est pas là on est juste euh normalement on habite juste derrière là je crois ou en haut de celle là on va voir ça ensemble normalement il y a petite forêt je crois ou c'est chez nous là petite forêt on habite là au milieu je me suis encore pas fait de stuff en enfin je me suis fait un full stuff en fer mais je me suis pas fait de l'épée ou truc comme ça encore va falloir que je le fasse il me fait de temps toujours pas de spawn cette euh truc oh celle là elles ont poussé par rapport à celle là vous voyez j'ai un peu de de truc ah oui je voulais essayer le truc des craft j'ai dormi alors j'avais un lit là voilà la sli me sert quand je bossais dehors quand je faisais tout mon jardin il était bien ça revêche ça m'invitait excusez moi ça m'invitait de retourner tout le temps dans ma base pour aller dormir donc je disais je voulais tester je vais tester avec ça je vais tester avec ça et puis là si je fais ça comme ça ouais il va tous me les crafter couper un petit arbre juste pour me refaire un coffre enfin deux coffres comme ça je vais me faire un autre troupeur j'ai pas pris mon fer heureusement que j'en ai dans la base hop vous je vous aime pas par contre les gars évitez d'abîmer à côté de chez moi donc après je vais commencer à faire des pipes pour déplacer tous mes items genre pour mon craft de glowstone et de et comment de et de charbon je vais tout déplacer à chaque fois pour que ça me les craft automatiquement puis le charbon il partira dans dans des dans des moteurs en stone parce que comme ça il va alimenter le moteur en stone pour qu'il fasse de l'électricité et comme ça ils marcheront automatiquement et après bah tout comment dire puis après cette électricité elle me servira à automatiser d'autres choses du genre des robots des choses comme ça mais avant d'arriver au robot on a le temps je vous préviens d'avance on a le temps déjà il va falloir que j'automatise tout méchant avant de faire autre chose alors j'ai regardé quelques tutos hier soir pour build craft alors j'ai regardé quelques tutos hier soir pour build craft on n'aura pas le temps de s'ennuyer je vais pouvoir me faire une salle des coffres automatiques en plus ça ça va être du genre super cool oh c'est cool qu'on a beaucoup de place dans les coffres hum lol je vais prendre du fer alors je vais faire deux coffres hop tac poser mon hooper je vais faire mon coffre comme ça je vais tout récupérer euh ce qui se craft automatiquement je vais même mettre mon coffre là je vais pas me faire chier j'ai posé ma pelle là donc là comme ça je récupère tout mon charbon et il va se crafter automatiquement mais comme j'ai pas tout mis il peut pas se crafter automatiquement voilà là comme ça il va tout me crafter mon charbon juste à côté je vais mettre pour ma glowstone j'ai de quoi me refaire des des coffres voilà voilà il fallait pas que je fasse ça comme ça je vais mettre un petit peu plus loin hop là donc là il va me falloir une autre table comme j'avais fait ah j'en ai que deux il m'en faut quatre donc on va aller rechercher du bois va falloir vraiment que je me fasse un stock de bois parce qu'à la dernière fois j'en avais fait un stock de bois mais il s'est épuisé assez rapidement à faire tous mes crops tous mes jardins c'est étonnant à la vitesse que le bois il s'utilise la dernière fois j'avais fait ouais une bonne heure de ramassage de bois j'avais beaucoup de choses j'ai j'ai beaucoup de bois j'ai fait beaucoup de crops pour faire tous mes champs et à force de faire des crops, des crops, des crops et bien tout mon bois est parti donc c'est un peu chiant mais euh un robot pour le bois je crois que ça coûte pas cher à faire donc on verra je pense que je vais euh je vais pouvoir automatiser le bois bientôt ok attendez il me faut trois coffres donc ça devrait être bon hop ça minutera de me retaper un autre tour en plus puis après bah dès que j'ai automatisé ça on va se laisser sur ça mais aussi si parce que je crois que pour les crops ça marche pas les comment ça s'appelle les robots si ça marche c'est cool ça marche pas bah c'est pas grave et je crois bien que ça marche pas donc euh ça me fait un peu chier donc je vais tester ça en créatif j'espère sérieusement que ça marche puisque ça va beaucoup m'avantager quand même si ça marche hop avec deux autres coffres je vais tester mais c'est vrai que j'ai fait un peu de bruit alors on va mettre pour le craft de la glowstone alors le craft de la glowstone c'est comme ça normalement il va commencer à me le crafter je sais pas si je peux mettre de l'énergie dessus attendez alors comment ça s'appelle build craft là hop je veux juste essayer de voir si je peux mettre de l'énergie dessus hop j'ai fait un achievement il faut 2 faut pas me dire que le piston je l'ai quand même laissé là bas parce que j'avais fait un piston pour faire je sais plus quoi puis je crois que j'ai pas laissé au spawner je crois que j'ai pas de piston ici je vais refaire un rapidement pourquoi il a pas voulu me les ranger ensemble les fence non vous voyez pas de piston vous piston je vais regarder si je peux pas faire du bois on peut pas créer de bois fuck 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 bon j'ai une idée les gens moi je vais faire ça hors vidéo on va se laisser là pour cet épisode donc on aura avancé un peu sur les graines là bas moi je vais voir en créatif si ça marche avec les crops les robots s'ils marchent pas avec les crops bah ça marche pas et ça va me faire gravement chier donc il faudra que je refasse tous les gens là ça ça va pas être intéressant du tout par contre donc euh je vais devoir tout refaire si ça marche pas euh bah là y'a mes crafts qui marchent ça c'est quoi j'ai déjà plus d'installer je dois plus avoir de charbon ça va ça marche bien pour pour les crafts je veux voir si ouais si ça peut crafter plus vite avec euh avec des des moteurs comme j'ai charbon à l'infini maintenant bah on va voir ça je vais essayer de mettre des récoltes auto aussi sur le charbon surtout pour avoir de l'énergie et puis donc les gens bah on va se laisser là pour aujourd'hui moi je vais continuer à fermer de mon côté et puis on se dit à la prochaine ciao